Oui alors bonjour, nous allons parler avant le vent et la tempête, nous sommes le 25 août, si je ne me trompe pas, le jeudi, nous allons parler, 2016, nous allons parler, on m'a demandé la différence effectivement, il faut poser la différence qu'il y a entre un HPE et un hypersensible. Un hypersensible, les hypersensibles on les appelle les hyper hyper, et les HPE c'est autre chose, ce sont des surdoués. La différence c'est que le surdoué, HPE, contrairement à le HP qui lui est sous le contrôle de ses émotions, donc lui on va laisser de côté, le HPE n'est pas sous le contrôle de ses émotions, donc il navigue avec ses émotions et avec cette hypersensibilité en permanence, et donc il est effectivement la copie de l'hypersensible. La différence entre les deux, pour qu'il n'y ait pas de confusion, mais j'ai accepté moi dans mes groupes les personnes hypersensibles parce qu'elles ont un fonctionnement de sensibilité, de respect de l'autre, dû justement à cette sensibilité de ne pas froisser l'autre parce qu'on a la même sensibilité, elles ne sont pas surdouées mais elles sont dans le compartiment des hypersensibles au même titre que les HPE et les HPI quand ils ont lâché le contrôle. Donc ça veut dire en général que le surdoué en général. Donc le HPE et l'hypersensible sont sur la même longueur d'onde concernant évidemment cette hypersensibilité, c'est-à-dire le respect de l'autre dans la petite souffrance où les petites choses vont déranger, dans l'amplification des odeurs, l'amplification des couleurs, l'amplification de ce besoin de la nature, c'est ça l'hypersensibilité. C'est évidemment, c'est une grosse et grande partie du surdoué, mais ce n'est pas tout le surdoué. Donc ce qui différencie évidemment le surdoué de l'hypersensible, ce qui les rassemble c'est cette hypersensibilité qui constamment va se jouer entre l'un et l'autre, ils peuvent très bien s'entendre, mais là où la différence s'inscrit, c'est que évidemment le surdoué a une réflexion permanente. Le surdoué peut même parler à haute voix, comme disait Gad, le surdoué il pense à haute voix. Je vais faire ça, non, je ne vais pas faire ça, et tout le monde l'écoute en disant, oh ben c'est ce que tu fais, et voilà, c'est là où viennent les critiques d'ailleurs. Il faudrait que le surdoué commence à penser à voix basse, ou même en silence, si c'est possible. Mais en fait le surdoué c'est ça, le surdoué il a avec la différence de l'hypersensibilité, même sensibilité, même échange de sensibilité, même respect de sensibilité, même amplification des odeurs, des couleurs, du discours, du bruit, etc. Mais le surdoué, lui, a une pensée constante, 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 il réfléchit sans arrêt, et c'est ce qui fait la différence fondamentale entre un hypersensible et un surdoué, bien évidemment. Donc cette façon de réflexion constante, de faire des projets, de vouloir avancer, d'ailleurs je parlerai de Winston Churchill, oui Stéphanie j'en parlerai, on attend juste de récupérer Stéphane Baer, qui est d'ailleurs un grand hypersensible et surdoué, bien évidemment, un bon HPI qui commence à rentrer dans ses émotions, mais avec beaucoup de pudeur et de maladresse, c'est un moyen de rire, c'est très mignon. Et nous parlons de Winston Churchill et comment il a fait avec sa sensibilité, mais aussi avec son côté surdoué. C'est-à-dire que Winston Churchill pouvait par exemple être touché par sa sensibilité, mais au-delà de ça, vexé et retourné au conflit, parce que le surdoué aime se battre et gagner tout ce qui est conflictuel, et gagner les conflits. Bien sûr qu'il aime ça, parce que c'est pour lui une grande raison d'exister, une grande raison de pouvoir poser son intelligence et pouvoir poser cette intelligence intuitive, cette intelligence différente, et pouvoir surtout s'exprimer au-delà de tout, au-delà de son tout à lui. Voilà. Donc l'hypersensible reste commun dans les couleurs, les odeurs, les parfums, une certaine mémoire visuelle de ressenti, mais la différence entre le surdoué et l'hypersensible, elle est qu'évidemment, un surdoué, ça reste un surdoué, avec cette intelligence froide plus importante, et avec cette intelligence intuitive qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en effervescence, qui est tout le temps, comme je dis, moi, le singe qui passe d'une branche à l'autre, tac, 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 avec des projets énormes, avec des besoins de nature, des besoins de transformation du monde sur le fonctionnement, sur l'autonomie du monde, etc. Donc c'est ça qui fait du surdoué la différence avec un hypersensible. Maintenant, comme je le dis toujours, c'est très compliqué d'expliquer à quelqu'un de non surdoué qu'est-ce que c'est qu'un surdoué. Il faut être vraiment surdoué pour sentir quelque chose qui va au-delà de la parole, au-delà de pouvoir mettre des mots sur quelque chose qui est un ressenti, et qui n'est pas quelque chose de mécanique. Voilà. Donc je vous embrasse, et j'espère avoir été clair, mais nous recevons ici à la ferme, bien évidemment, tous les hypersensibles, parce qu'ils ont ce respect de l'autre, ce respect de la sensibilité. Mais ils n'ont pas ce fonctionnement de... Hollé, je vous embrasse, bide.